La légitime défense pour un chrétien Je commence d'abord par la question, c'est la légitime défense pour un chrétien. Mais je commence par parler d'une façon générale, puis je vais regarder pour un chrétien. L'agressé tue l'agresseur, la question de la légitime défense. Le code pénal prévoit les dispositions suivantes. N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Je crois que c'est clair. On m'agresse, je me défends, moi ou la personne dont j'ai la responsabilité. Maintenant, est présumé avoir agi en état de légitime défense celui qui accomplit l'acte pour repousser de nuit l'entrée par infraction, violence ou ruse dans un lieu habité, pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence. Et vous avez les articles du code pénal. N'est pas pénalement responsable la personne qui, face à un danger actuel ou imminent, qui menace elle-même ou autrui ou au bien, accomplit un acte nécessaire à la sauvegarde de la personne ou du bien, sauf de nouveau s'il y a disproportion entre les moyens employés et la gravité de menace. Jusque-là, c'est ce que nous savons tous, on a le droit de défendre son bien ou sa personne ou celle de notre conjoint ou de nos enfants. En résumé, en présence d'une agression, oui, déjà commencée ou d'un danger certain, la loi nous donne le droit de nous défendre, y compris par la violence, si c'est le seul moyen de faire obstacle à une violence préexistante. La difficulté, c'est bien sûr le caractère raisonnable de la riposte. Ça, c'est la grosse difficulté. Il ne peut pas y avoir de disproportion entre la défense et l'attaque. Alors, la question de la disproportion est difficile pour plusieurs raisons. D'abord, il peut être difficile pour l'agressé de discerner quelle est la nature exacte de l'agression. Je prends un exemple. Si quelqu'un s'introduit dans ma maison, je le surprends. Et comme j'ai entendu du bruit, j'ai un couteau à la main. La personne me tend un réveau vert. Je suis père de famille, mes enfants sont derrière, je le frappe. La personne s'effondre et je me rends compte que c'est un réveau vert factice. Il n'y a pas de juste proportion. Au fond, il était désarmé et moi j'ai un couteau. Sauf que, moi je croyais que c'était un vrai réveau vert. Voilà, c'est le genre de situations qui sont très très difficiles. Quelle est la proportion entre l'agression réelle et l'apprécier, la juste nature de l'agression que je subis ? Il n'y a jamais de proportionnalité parfaite, bien sûr. Alors, une autre... Ce sera différent aussi si je suis quelqu'un de costaud, habitué aux arts martiaux, sûr de moi, et quelqu'un agresse, je me sentirais moins vite agressé que quelqu'un de malingre qui n'a absolument pas confiance en soi. Là aussi, il faudra que le juge évalue est-ce que la réaction de celui qui est agressé n'est pas disproportionnée ? Oui, mais il a eu peur, tandis que l'autre n'a même pas eu peur. On peut, là aussi, quand on suppose que l'agresseur va passer à l'acte et qu'on précède son passage à l'acte en l'agressant en premier. Voilà tout ce qui est alors cette appréciation qui est laissée au juge. Y a-tu les excès ou pas ? Alors, il y a quelques années, ça j'ai trouvé dans une réaction d'un juge. Il dit, il semble que ce soit calmé maintenant, des personnes qui avaient tiré sur un cambri alors qu'ils prenaient la fuite et qui ont été acquittés. Eh bien, ce juge dit, c'est évidemment une erreur judiciaire énorme parce qu'il y a un total manque de proportion entre l'agresseur qui s'enfuit et qui est de dos et la personne agressée qui tire sur une personne qui est occupée à s'enfuir. Or, plusieurs personnes ont été acquittées et ça, c'est un peu la limite de l'intime conviction d'une cour d'assises qui ne doit même pas rendre compte des motifs de leur choix. Mais c'est une erreur qu'il ne faudrait pas laisser passer. La personne qui s'enfuit n'est pas une menace pour celui qui tire. Alors, l'argument employé, oui, sans doute, n'y a-t-il pas de légitime défense, mais le cambrioleur n'avait pas à venir et finalement, il n'a que ce qu'il mérite. Attention, ce sont des paroles qui ont cours sur la place publique mais qui ne sont pas justes pour une cour de justice, bien sûr. Mais bon, maintenant, il semble que ce genre de situation est moins courante. Je ne vais pas m'arrêter trop longtemps. Pour un chrétien, tout est mesuré par l'interdit du meurtre. La défense légitime des personnes et des sociétés n'est pas une exception à l'interdit du meurtre de l'innocent que constitue l'homicide volontaire. Et là aussi, je reviens à votre question, l'amour de soi fait partie aussi des obligations. Ma vie, j'en ai la responsabilité. Regardez ce que dit saint Thomas. L'action de se défendre peut entraîner un double effet. L'un est la conservation de sa propre vie, l'autre la mort de l'agresseur. L'un seulement est voulu, l'autre ne l'est pas. Je ne peux pas vouloir, ça reste toujours la défense de l'homicide. Je ne peux pas vouloir la mort de l'autre, mais si je lui inflige la mort parce que je défends la mienne, cet acte est justifié, lui égare à la responsabilité que j'ai de ma propre vie. Ma vie est importante, elle aussi. J'ai le devoir de la respecter. Alors, le CEC, c'est le catéchisme léiste catholique, reprend ce thème. L'amour envers soi-même demeure un principe fondamental de la moralité. Il est donc légitime de faire respecter son propre droit à la vie. Qui défend sa vie n'est pas coupable d'homicide, même s'il est contraint de porter à son agresseur un coup mortel. Si pour se défendre, on exerce une violence plus grande qu'il ne faut, ce sera illicite. Mais si l'on repousse la violence de façon mesurée, ce sera illicite. Et il n'est pas nécessaire au salut que l'on omette cet acte de protection mesuré pour éviter de tuer l'autre, car on est davantage tenu de veiller à sa propre vie qu'à celle d'autrui. Voilà, le catéchisme reprend la somme théologique de saint Thomas. En plus d'un droit, je reviens au catéchisme, la légitime défense peut être un devoir grave pour qui est responsable de la vie d'autrui. La défense du bien commun exige que l'on mette l'injuste agresseur hors d'état de nuire. A ce titre, les détenteurs légitimes de l'autorité ont le droit de recourir même aux armes pour repousser les agresseurs de la communauté civile confiés à leur responsabilité. Ça, c'est l'État. Mais si je suis père de famille et que mes proches sont menacés, j'ai le droit et j'ai le devoir de protéger le bien commun, de protéger ma famille, en m'étant hors d'état de nuire l'agresseur, toujours dans la juste proportionnalité entre le degré d'agression subie et ma réaction à moi. Alors, si on reste au niveau de l'État, l'effort faire par l'État pour empêcher la diffusion de comportements qui violent les droits de l'homme et les règles fondamentales du vivre-ensemble civil, correspond à une exigence de la protection du bien commun. L'autorité publique légitime a le droit et le devoir d'infliger des peines proportionnelles à la gravité du délit. La peine a pour premier but de réparer le désordre introduit par la faute. Quand cette peine est volontairement acceptée par le coupable, elle a valeur d'expiation. La peine, en plus de protéger l'ordre public et la sécurité des personnes, a un but médicinal, elle doit, dans la mesure du possible, contribuer à l'amendement du coupable. Alors maintenant, au niveau de la peine de mort, l'enseignement traditionnel de l'Église n'exclut pas, quand l'identité et la responsabilité du coupable sont pleinement vérifiées, le recours à la peine de mort si celle-ci est l'unique moyen praticable pour protéger efficacement de l'injuste agresseur la vie d'être humain. Mais si des moyens non sanglants suffisent à défendre et à protéger la sécurité des personnes contre l'agresseur, l'autorité se tiendra à ces moyens parce que ceux-ci correspondent mieux aux conditions concrètes du bien commun et sont plus conformes à la dignité de la personne humaine. Aujourd'hui, maintenant je passe à Jean-Paul II, aujourd'hui, étant donné les possibilités dont l'État dispose pour réprimer efficacement le crime en rendant incapable de nuire celui qui l'a commis, sans lui enlever définitivement la possibilité de se repentir, les cas d'absolue nécessité de supprimer le coupable sont désormais assez rares, sinon même pratiquement inexistants. Donc l'Église, et François est revenu là-dessus, rejettent la peine capitale pour permettre l'amendement du coupable. Mais donc, en principe, sauf dans maintenant, comme dit Jean-Paul II, on peut suffisamment empêcher ce coupable de nuire pour ne pas être obligé de le tuer. Donc nous, l'homicide, on le repousse autant que faire se peut. La légitime défense au niveau de l'État, la notion de guerre juste, je crois qu'on en a déjà parlé, là aussi, toujours la même chose. « Tu ne tueras pas, voilà le grand précepte. » Demande la paix du cœur et dénonce l'immoralité de la colère meurtrière et de la haine. Le soldat n'est pas un chasseur en quête de gibier, c'est un homme qui défend le bien commun, qui protège le bien commun des familles et qui, là, peut être amené à tuer, mais il ne tue pas ni par haine ni par désir d'éliminer, il tue par obligation, par devoir. C'est une forme de légitime défense puisqu'il défend ceux qui la charge de protéger. A cause des maux et des injustices qu'entraînent les guerres, l'Église presse instamment chacun de prier et d'agir pour que la volonté divine nous libère de l'antique servitude de la guerre. Premier recours reste quand même encore à la prière. Mais chacun des citoyens, des gouvernants, est tenu de vrai pour éviter les guerres. Pardon, ce n'est pas encore le mais. Mais en même temps, on ne serait dénié au gouvernement, une fois épuisé toutes les possibilités de règlement pacifique, le droit de légitime défense. Et vous savez que, ça va même plus loin, ce n'est pas simplement l'autodéfense, comme le souligne l'ONU, et comme Jean-Paul II l'a répété en 1990 dans la guerre de Bosnie, il faut se porter au secours d'un peuple injustement agressé qui n'a pas le moyen de se défendre. Autrement, nous tombons sur le coup de l'accusation de non-assistance à peuples en danger, non plus à personne, mais à peuples en danger. De même que je suis obligé de défendre une personne agressée injustement, je dois défendre une société injustement agressée. Alors, le recours aux armes uniquement en ultime recours, bien sûr, il faut considérer avec rigueur les strictes conditions d'une légitime défense par la force militaire. La gravité d'une telle décision la soumet à des conditions rigoureuses de légitimité morale. Il faut que le dommage infligé par l'agresseur à la nation ou à la communauté soit durable, grave et certain. Que tous les autres moyens d'y mettre fin se soient révélés impraticables ou inefficaces. Que soient réunies les conditions sérieuses de succès. Que l'emploi des armes n'entraîne pas des maux et des désordres plus graves que le mal à éliminer. La puissance des moyens modernes d'estruction pèse très lourdement dans l'appréciation de cette condition. Ce sont les éléments traditionnels énumérés dans la doctrine dite de la guerre juste. l'appréciation de ces conditions de légitimité morale appartient au jugement prudentiel de ceux qui ont la charge du bien commun. Quant à la participation militaire au niveau de sauf en cas d'objection de conscience les pouvoirs publics ont dans le cas dans ce cas quand il faut se défendre le droit et le devoir d'imposer aux citoyens les obligations nécessaires à la défense nationale. Ceux qui se vouent au service de la patrie dans la vie militaire sont des serviteurs de la sécurité et de la liberté des peuples. S'ils s'acquittent correctement de leurs tâches ils concourent vraiment au bien commun de la nation et au maintien de la paix. Ça c'est la clause de l'objection de conscience que les pouvoirs publics sont invités à respecter. L'Église et la raison humaine déclarent la validité permanente de la loi morale durant les conflits armés. Ce n'est pas parce que la guerre est malheureusement engagée que tout devient par le fait même licite entre les parties adverses. Il faut respecter et traiter avec humanité les non-combattants, les soldats blessés et les prisonniers, les actions délibérément contraires aux droits des gens et ses principes universels comme les ordres qui les commandent sont des crimes. Une obéissance aveugle ne suffit pas à excuser ceux qui s'y soumettent. Ainsi, l'extermination d'un peuple, d'une nation ou d'une minorité ethnique doit être condamnée comme un péché mortel. On est moralement tenu de résister aux ordres qui commandent un génocide. Tout acte de guerre qui tend indistinctement à la destruction de villes entières ou de vastes régions avec leurs habitants est un crime contre Dieu et contre l'homme lui-même qui doit être condamné fermement et sans hésitation. Un risque de la guerre moderne est de fournir l'occasion aux détenteurs des armes scientifiques notamment atomiques, biologiques ou chimiques de commettre de tels crimes. Voilà. Conformément à ce qui m'était demandé, j'ai donc rassemblé un certain nombre de textes qui nous disent quelle est la position de l'Église par rapport à cette défense personnelle et cette défense du bien commun y compris des personnes voire de l'État comment c'est un militaire entre autres m'avait posé la question que dit l'Église à un militaire dans son travail de défense de la patrie et la possibilité éventuelle de tuer de tuer une personne dans un combat. Oui, il est 5 heures. Je voulais commencer le troisième sujet mais soit. Y a-t-il des questions sur ce sujet de la légitime défense et sur le droit à la vie ? J'en donne déjà une moi-même. Vous avez entendu que Saint Thomas dit « Ma vie vaut celle de la personne qui m'agresse ». Et c'est certainement vrai quand un père de famille se trouve devant un agresseur quelqu'un qui agresse sa famille. Il a le devoir de défendre sa famille. Maintenant, si je me trouve moi comme prêtre devant l'agresseur, je peux aussi dire « Les deux vies se valent » mais je peux aussi dire « Jésus a versé son sang pour cet homme ». Je renonce à me défendre « Seigneur, j'offre ma vie pour le salut de cet homme ». Voilà. Là, c'est une autre démarche. C'est dire « Sa vie vaut autant que la mienne ». Au lieu de dire « Ma vie vaut autant que la sienne », c'est dire « Sa vie vaut autant que la mienne ». Jésus a donné sa vie pour lui. Je fais de même pour qu'il puisse être sauvé. Mais vous voyez, c'est quand même des cas exceptionnels. Je n'ai pas d'autre charge d'âme à faire. Puis, il y a les cas que nous avions fait allusion la fois passée où quand il y a là, ce n'est pas une histoire d'agression. choisir entre la vie de l'enfant et la vie de la mère. Normalement, lorsque la, disons, il faut choisir entre les deux. Nous, chrétiens, je ne peux pas dire sans hésiter parce que c'est toujours un choix difficile. On choisit la vie de l'enfant. Mais ça ne peut pas s'imposer. S'il y a en même temps, ce sont deux vies qui sont en balance. Et une maman peut très bien dire mais j'ai trois autres enfants. Ils ont besoin d'une maman. Mon mari a besoin de son époux. Donc, garder la vie de la maman au détriment de l'enfant, comme dans certains cas il faut choisir, si on maintient l'enfant. Il est justifié de dire, bien, c'est un choix. La maman, non pas par égoïsme, mais pour pouvoir continuer à exercer son ministère d'épouse et de mère, choisit la vie. Mais on donnait l'exemple de Chiara Luce qui avait, elle, choisi au contraire de faire confiance jusqu'au bout à la Providence qui saurait accompagner son couple et sa famille et de donner la priorité à la vie naissante et de laisser naître l'enfant. Voilà, ça c'est des cas de casuistique extrêmement délicats mais où notre regard surnaturel introduit quand même une dimension nouvelle. justement parce que pour nous la mort n'est pas le dernier mot et qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Voilà des principes de morale théologique qui vont venir influencer une morale simplement philosophique et donner des choix qui peuvent parfois être différents. Y a-t-il des questions sur ce sujet qui n'est pas facile ? J'ai compris pour le père de famille le devoir du père de famille qui doit défendre sa famille mettons une agression au domicile et également le cas de figure de la personne un prêtre qui dit ma vie ne vaut pas plus mais est-ce qu'un père de famille peut aussi faire ce choix-là s'il est seul comment dire que dans le moment de l'agression il ne défend pas directement sa famille c'est hors du domicile je ne sais pas il est en voyage quelque chose comme ça ou il faut qu'il garde quand même en tête qu'il a quand même son ministère de père et d'époux plus tard Ah vous parlez d'un célibataire Non non d'un père de famille d'un père de famille il doit se défendre il doit non pas pour lui mais parce qu'en tant que père il doit assurer la sécurité de sa famille et peut-être le pain quotidien etc là non il y a le bien commun là saint Thomas n'hésite pas on est responsable en tant que père de famille d'un bien commun qui est la famille elle-même donc je dois la défendre bien sûr j'essaierai que le coup ne soit pas fatal mais s'il est fatal il l'est Saint Benoît confie un couteau à ses moines je crois pas que ce soit pour se défendre est-ce qu'une personne qui a moins de possibilités physiques dans un contexte actuel est-ce qu'il est bon qu'il ait une petite de répulsion ou une petite arme ou est-ce que c'est juste pour rassurer ou est-ce que vraiment le chapelet est la meilleure des solutions je crois que le chapelet n'est pas au même niveau non mais la question est tout à fait pertinente le chapelet est certainement important mais traverser un parc de nuit en se disant pour une jeune fille en se disant oh ben je dis mon chapelet je suis tranquille c'est de la présomption ou de la bêtise et je crois effectivement que dans certaines circonstances avoir une arme dissuasive peut être une bonne chose parce que il y a des lieux qui sont quand même incertains ce qui n'empêche pas de dire le chapelet aussi à moins que tu emploies ton chapelet d'une façon c'est sûr que s'il est solide il peut faire mal et puis on on on